Aujourd'hui, je vais te parler d'un métier qui va t'aider à sortir de la pauvreté. Le métier le plus important pour moi, qui va te faire sortir de la pauvreté, ce n'est pas d'apprendre la technique du codage, d'être ingénieur. À l'époque, j'ai payé presque 2500 euros, voire 3000. Une agence, je me suis fait armaker. Et tu vas voir que ça, ça va te sortir de la pauvreté, même si tu es en Afrique. En tout cas, ce n'est pas l'objectif principal. Si tu veux te former parce que tu es entrepreneur et que tu montes en compétences, il n'y a pas de souci parce que ça va t'aider. On veut des salariés, on veut des guerriers, on veut des personnes qui veulent manger la vie. Bienvenue dans cette vidéo, Rafi qui m'entend, j'espère que tu vas bien. Africain, leader, si tu veux te développer en tant qu'Africain, pour devenir les leaders dont l'Afrique a besoin, bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un métier qui va t'aider à sortir de la pauvreté. Le métier qui va te faire sortir de la pauvreté, c'est le sujet de la vidéo. Donc si c'est la première fois que tu viens me voir ou la deuxième fois, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à partager cette vidéo-là. Parce que je pense que cette ville-là pourra aider énormément d'Africains qui sont en Afrique et qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et pourquoi pas, le but c'est de venir soit en France, soit à Dubaï. Mais tu poses la question, comment ça en France à Dubaï ? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais t'expliquer tout ça. Donc le métier le plus important pour moi, qui va te faire sortir de la pauvreté, c'est pas forcément d'apprendre la technique du codage, d'être ingénieur, bref, c'est pas ça en fait. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé quand j'avais mon centre de formation. Alors en 2019-2020, je monte un centre de formation et j'ai un associé. Et on se partage deux tâches. Moi je m'occupe de la partie administrative, organisation et mon associé s'occupe de la partie commerciale. On gagne beaucoup d'argent, on fait presque 500 000 euros en deux années de suite de chiffre d'affaires qui s'est passé très bien. Et du coup, à un moment donné, chacun prend son projet, on reste amis, mais on se sépare sur ce projet-là. Et je me rends compte que je suis tout seul à vendre et c'est quelque chose que j'ai pas appris. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant cette transition où j'étais tout seul, je ne savais pas vendre, j'étais pas capable d'avoir des clients pour mon centre de formation. Et c'est là que j'ai eu ce déclic-là et ça m'a fait mal parce que j'ai délégué cette partie-là. Et là je me rends compte que tout seul, je ne peux pas le faire. Donc je suis obligé d'apprendre à vendre. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais un peu d'argent par rapport au chiffre d'affaires qu'on a généré. Et du coup, j'ai fait appel à une boîte, une agence pour m'aider à avoir des clients. À l'époque, j'ai payé presque 2 500 euros, voire 3 000. Une agence qui devait nous faire de la publicité et vendre nos formations. Ce qui s'est passé, là je me suis fait armaker parce qu'on a envoyé l'argent et le boulot n'a même pas été fourni. La personne ne répond pas. Bref, tu vois, on a investi là-dessus. Je prends un autre service et on teste. Il ne nous crée des pages d'atterrissage et tout. Mais au final, on a des rendez-vous, mais pas très qualifiés, je me rappelle, et aucune vente. Et là, j'avais payé presque 5 000 euros, tu vois. Donc j'ai presque investi 10 000 euros pour essayer que d'autres personnes me ramènent des clients. Et là, c'est la goutte d'eau qui a débordé de base. Et là, je me suis retrouvé sur les manches. Et là, je suis parti apprendre. J'ai acheté une formation sur la vente, le closing, comment attirer les clients. Je me suis formé là-dessus. Et c'est là que j'ai pu ramener des sous. J'ai pu générer du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris deux principales choses. J'ai appris à attirer les clients vers moi. Et j'ai appris à conclure les ventes, à vendre. Et ça, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, c'est la compétence indispensable. Indispensable pour ta vie entière, en fait. Parce que tout est vente. Comment j'ai fait pour réussir ? J'ai mis en application la formation que j'ai achetée. Et je suis parti vendre. Je suis parti sur les réseaux sociaux. J'ai prospecté. J'ai pris des rendez-vous. Et après les rendez-vous, du coup, j'ai présenté l'offre. Parce que la personne, si elle prend rendez-vous, c'est qu'elle est au minimum intéressée, au minimum qualifiée. Et c'est comme ça que j'ai vendu des offres à 5 000, 10 000, 15 000 euros. Tu vois ? Donc, vous imaginez, vous prenez 5 %, 10 % de commission sur des offres comme ça. Vous imaginez combien de revenus vous pouvez avoir en tant que salarié. Et je pense que la partie commerciale, c'est le poste en tant que salarié où tu peux gagner énormément d'argent. Tu peux être salarié et gagner comme un entrepreneur. C'est ça, le truc le plus fou quand je suis en train de réfléchir. Donc, voici mon histoire. C'est ça, c'est le déclic que j'ai eu. Et je me suis dit non. Maintenant, pour mon école de formation, je vais me concentrer sur le métier qui va te ramener le plus de résultats dans ta vie. Et le métier qui te ramène le plus de résultats dans ta vie, c'est celui qui te ramène le plus d'argent. Mais pour ramener le plus d'argent, il faut que tu fasses quelque chose qui ramène cet argent directement. C'est-à-dire attirer les clients vers toi et conclure les ventes. Ces deux objectifs-là. Et tu vas voir que ça, ça va te sortir de la pauvreté, même si tu es en Afrique. Parce qu'en Afrique, avec ce métier-là, tu auras besoin de connaître son Internet. Au pire, d'un téléphone pour faire de la mise en relation. Mais c'est de la vente. C'est du commerce. Et je pense que ça, c'est le métier qui ramène le plus de milliardaires. C'est le commerce. Le commerce, c'est quoi ? C'est la vente. Quelqu'un a besoin d'un produit, d'un service et tu vas le vendre. Dans ta formation, on peut vendre n'importe quel service. Oui, et avec ces deux compétences-là, tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Tout. Et l'école que j'ai mis en place te permet de te former sur ces deux objectifs-là. Et pas que s'arrêter que sur la formation. Non, derrière, on te recrute. Tu atteins les objectifs, on te recrute. Tu signes avec nous. Soit, si tu veux vivre en France, du coup, on te fait un contrat français. Et tu viens faire ce métier-là en France, donc du coup, tu voyages, tu sors de l'Afrique et tu fais ton expérience. Ou sinon, si tu veux aller à Dubaï, parce qu'on a des bureaux à Dubaï, pareil, tu vas à Dubaï. Et ça, on peut le faire 100% à distance, tu vois. Donc, la formation qui est là, elle n'est pas juste une formation. Le but principal, c'est qu'on te recrute à la fin. On ne veut pas des personnes qui veulent juste te former pour se former, tu vois. En tout cas, ce n'est pas l'objectif principal. Si tu veux te former parce que tu es entrepreneur et tu veux monter en compétences, bon, il n'y a pas de souci parce que ça va t'aider. Mais l'objectif final de cette formation, c'est qu'on te recrute et tu commences à gagner tes premiers 2 000, 3 000 euros par mois de là où tu veux. D'accord. Et entre la France et Dubaï, quels sont les intéressants ? Alors, tout dépend de ton projet de vie. Tout dépend de beaucoup de facteurs. Donc, si on imagine que tu es un homme, tu es célibataire et ta famille en Afrique, tu es l'espoir en fait, tu es l'espoir de ta famille. Tu es en bonne santé. Je pense que si tu es en bonne santé et que tu es seul, je pense que Dubaï, le contrat de Dubaï est plus adapté parce que tu gagnais plus d'argent là-bas. Parce qu'en France, il y a les chars sociaux, il y a pas mal de choses et les nouveaux salaires ne sont pas égales. Alors que l'employeur paye quasiment la même chose, mais en France, ça va beaucoup plus à l'État qu'à Dubaï où tu as quasiment zéro d'impôt et les chars sociaux sur les salaires. Je pense que ça n'existe pas, sauf erreur de ma part, tu vois. Donc, si tu es jeune et tu es motivé, je viens de te dire, fonce, fais la formation, atteins les objectifs de la formation parce qu'il y a des objectifs, il ne faut pas recruter n'importe qui. Et je pense que Dubaï est un meilleur choix pour quelqu'un, un jeune, pleine forme, célibataire. Et voilà, parce que là-bas, il sera tout seul. Logement, il peut faire de la colocation, donc il peut se retrouver. Et là-bas, au Dubaï, du coup, tu pourras gagner entre 4 000 et 5 000 euros plus facilement qu'en France. En France, on sera limité, on va dire, en moyenne à 3 000 euros. Mais tu peux faire plus. Mais vu qu'il y a des chars sociaux, ça, ce n'est pas pareil. Et comme ça, tu travailles un an, deux ans à coffrer au maximum. Là, c'est parfait, tu vois. C'est-à-dire, c'est juste en tant que salarié, pas besoin d'ouvrir une auto-entreprise. Non, non, vraiment salarié. Après, s'il y a des personnes qui veulent vraiment être indépendantes, il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut des salariés, on veut des guerriers, on veut des personnes qui veulent manger la vie, tu vois. Qui veulent manger la vie, qui en marre de la situation et qui veulent. Et en plus de cela, vu que c'est une partie, un métier qui est vraiment à forte valeur et que tu peux l'utiliser, tu peux utiliser ces compétences-là dans l'entreprenariat, ça sera facile. Si demain, tu viens nous voir, bon, Rafiki, ça fait un an, deux ans ou trois ans que je suis avec toi. Et maintenant, j'ai envie de prendre mon envol, créer ma propre société dans tel domaine. Tu n'auras aucun problème parce que tu auras appris à vendre. Tu auras compris le système, comment nous, on fait parce que tu seras dans notre entreprise. Et l'entrepreneur, pour toi, ce sera facile, tu vois. Mais étape par étape. Je préfère que tu fasses ces parties où tu apprends, tu as des résultats qui gagnent beaucoup d'argent. Et ensuite, ça sera très facile pour toi d'entreprendre. Parce que déjà, tu auras le budget. Parce que gagner 5 000 euros par mois en moyenne à Dubaï, du coup, c'est top. Et en plus de cela, tu auras les deux compétences les plus importantes de base pour que tu deviennes un entrepreneur impactant dont l'Afrique aura besoin demain. Donc, voici pour cette vidéo. Si tu es intéressé, du coup, il y a le lien. Tu suis la procédure, on t'explique un peu. Et voilà, je serai très heureux de travailler avec toi, moi et mon équipe. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada